Welcome gamers et gameuses, c'est la baby swag pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à faire des intros, mais sur pas n'importe quel logiciel de montage, on est sur Sony Vegas Pro 13, le logiciel de montage utilisé par 93% des utilisateurs du YouTube game français, voire mondial, et aujourd'hui on va s'attaquer à comment faire une intro, c'est sympa parce que je vais vous avouer que pas forcément tout le monde a les moyens de se payer un bon logiciel ou tout simplement d'apprendre comment l'utiliser, et pas forcément des personnes veulent faire appel à des professionnels, excusez moi si vous entendez ma chaise grincer, faut que je la lubrifie, c'est vachement bizarre, je disais que pas tout le monde a les moyens aussi de demander à des entre guillemets professionnels qui vendent leur service pour 2€, vous avez une intro, mais pas forcément tout le monde veut donner 2€ dès le début, et donc aujourd'hui on va s'attaquer à Sony Vegas Pro 13 qui est le logiciel de montage utilisé par 93% de toutes les personnes qui utilisent, qui s'attaquent un peu à comment dire, du YouTube, et on va commencer par ça. Donc on va faire une intro à effet fondu vidéoit, vidéotique, qui signifie en fait que votre intro va commencer par dessus la vidéo, mais ça ne sera pas une coupure nette, vous allez comprendre. Vous connaissez un peu le système de fond vert, qui est que grâce à un fond vert, on peut faire n'importe quoi, si jamais je me mets derrière un fond vert, derrière je pourrais mettre n'importe quoi, strictement n'importe quoi, toutes les images qui me viendront, ou des vidéos même qui me passeront derrière la tête, et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser, c'est les vidéos. Un fond vert en fait est juste un endroit, une couleur que nous allons supprimer ensuite plus tard de notre vidéo, donc ça va falloir en tenir compte. Cette vidéo, en fait cette couleur va juste nous servir à être tellement flash, tellement flashy, qu'il ne va pas être possible de l'utiliser, qu'il ne va pas être possible de la, comment dire, de la louper. Et c'est justement là qu'on va jouer, on va tellement vouloir en mettre, qu'on va la faire disparaître, et c'est sur ça que nous allons jouer. Sachez que beaucoup de cinématologues, de personnes travaillant dans le cinéma, ou même des youtubeurs, qui vous voyez en fait, vous le voyez, et derrière il y a le jeu, mais il n'y a pas sa chambre, c'est qu'ils utilisent des fonds verts. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, vous le savez. Donc on va justement commencer par utiliser un fond vert, ensuite nous allons attaquer un fond blanc, car le blanc est vraiment la couleur la plus sobre pour faire des intros, et je vous conseille vivement de faire des intros maintenant de nos jours en 2D ou en 4D, mais évitez la 3D, évitez la 3D, et surtout évitez les vieux templates, ou les intros que nous revoyons beaucoup trop facilement, ça décribilise un petit peu le youtuber en disant, lui ça peut être un kikou, nanani, nanana, tenter de faire quelque chose d'original, aujourd'hui je vais vous apprendre les bases, après c'est à vous de découvrir le logiciel, mais si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, aujourd'hui, on allons s'attaquer à une intro, je vais rentrer désormais dans le vif du sujet. Je vais tenter de parler à des novices, mais en même temps je vais utiliser quelques termes un peu techniques pour les confirmer, que je décrirai bien évidemment ces termes aux novices. Je ne vais pas vous oublier, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, pour commencer vous voyez que nous avons un fond blanc, ce fond blanc il est bien joli, et c'est là où j'insiste bien sur le fait qu'il va falloir Sony Vegas Pro XIII, la version professionnelle. Je ne m'attaquais pas à 12 ou à 14 parce que je ne les connais pas du tout. Je n'ai jamais eu le test, je n'ai jamais eu l'appréhension de le tester, je n'ai jamais pu y toucher de près ou de loin voir des vidéos, donc de toute manière j'ai Sony Vegas Pro XIII, on va s'attaquer à Sony Vegas Pro XIII. Donc pour cela, pour commencer vous allez l'étendre un tout petit peu, on va se mettre à 49 secondes, ensuite on avisera pour faire des... les intros ne doivent pas durer plus de 10 secondes, et encore 10 secondes c'est extrêmement long. Donc on met notre curseur au début, et on va appuyer sur le petit encadré qui se trouve au milieu des deux. Là vous voyez qu'on peut en fait bouger notre fond, mais ce n'est pas franchement ce qui nous intéresse. Donc là on n'a aucune part de verte visible, c'est parfait. Donc là il va falloir avoir le masque, et c'est pour ça qu'il faut la version 13, c'est pour avoir un masque. Et nous allons couper, sûrement pas avec un cercle, avec un rectangle, vous cliquez sur le petit encadré rectangle, j'ai failli roter, c'est pas mal, et on va faire deux rectangles bien distincts. Voilà. Vous voyez que ceci ne se voit plus, là on dirait que c'est juste une couleur à droite sur la prévisualisation. Mais vous allez voir que c'est un peu plus simple qu'on ne le pense. Donc on reste à 0, et on veut que... ça serait sympa que tu me le sélectionnes, merci beaucoup. Et on va les faire disparaître du champ. C'est bête, hein, mais on les fait disparaître. Et si vous êtes un minimum intelligent et pensif, vous avez déjà compris, peut-être le début de l'intro. Donc on va cliquer ici pour garder toujours une vue sur notre timelapse. Vous allez voir que si je me décale ici, ça me décale la timelapse ici. Moi je préfère travailler dans ces conditions-là, après c'est comme vous voulez. Donc ici, on se met à peu près ici, après vous réglerez suivant vos envies, je vais vous montrer comment faire ceci extrêmement rapidement. Donc on se met à peu près là où vous pensez, et on va venir, clac, remettre nos rectangles. C'est tout con, mais là déjà, on va faire un effet excellent. Donc, on ferme, on revient au début. You, tu te lances ? Pourquoi je ne te lance pas ? Voilà. Vous avez vu que ça se ferme. Voilà. Pouf. On se ferme. Et franchement, c'est quelque chose d'assez sympa. On peut se le dire. Ça donne un effet où on va se refermer, et le fond vert, en fait, derrière sera votre vidéo. Et par conséquent, vous comprenez, vous le sentez déjà un petit peu arriver, l'intro, qui va venir par-dessus la vidéo, et qui fera repartir par en dessous. Bref. Donc, là, on a notre effet, mais imaginons, c'est un petit peu trop rapide. Et bien en fait, je vais cliquer sur les petits losanges, et je vais le décaler. Et voilà. Bon, là, je l'ai décalé vraiment de pas mal. Et vous voyez, hop, c'est beaucoup plus long, et on a le temps de bien visualiser. Donc, je mets un marqueur pour signaler, ici, c'est la fin de ma première transition. Je vous conseille de faire ça, ça évitera de vous plomber quand vous allez faire vos... Comment on dit ça ? Vos prochains effets. Moi, je vais faire apparaître mon... Mon pseudo. Alors, on ne va pas le faire n'importe comment, bien évidemment. Donc, moi, je vais commencer avec un rouge. Mais on va modifier ce rouge. Donc, je vais le mettre par-dessus, donc ça me crée une nouvelle piste. Ce rouge, je vais très légèrement le modifier pour qu'il soit un peu moins tapant. Je ne veux pas du rose non plus. Là, après, c'est vraiment vos préférences. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à chipoter. Voilà. Clac ! Donc là, on a un joli rouge. Mais bon, pareil, là, on ne voit plus le blanc qui se trouve derrière. Donc, pareil, on revient. On va utiliser un masque, mais celui-ci sera circulaire. Voilà. Je me place à peu près au centre. Le rouge, c'est même un peu tapant. Je ne suis pas spécialement fan. Je vais prendre autre chose. On va prendre un gris. Comme ça, ça ne va pas me... Ça va être sympa. Je vais prendre un gris un tout petit peu plus... Ah ben voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, ça me plaît. Juste descendre un peu dans les tombes de thé. Voilà. C'est bon, ça. Ça me plaît. Donc, paf. On vient ici au début. Ça évitera les problèmes de Sony Vegas. Hop. On prend le masque circulaire. On fait un joli petit rond. On se met à peu près au centre. On est pour... Voilà. Attendez. Hop. Donc là, vous pouvez aussi vous diriger avec un peu plus de précision grâce à vos flèches directionnelles. Vous voyez. Si je m'y travaille vers le bas, je descends. Si je m'y travaille vers le haut, je monte. Donc là, je vais juste me positionner à peu près correctement. Voilà. Ça me va... Ça me plaît. Ensuite. Là. Ce qui ne nous plaît pas, c'est que ça va arriver à... Vous voyez. Hop. Ça apparaît. Ce n'est pas joli. C'est... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est une transition. C'est tout con. On va faire une transition balayée. Mais on va la prendre en fondue, cette balayée. Alors. Oui, cette fondue. Oui. D'accord. Je crois avoir compris, en fait, un truc... Une blague de merde. Mais bon. Hop. Angle plume après. C'est comme vous voulez. Là, c'est suivant, en fait. Le niveau de dispersion qu'il y aura. Moi, je ne vais pas me mettre énormément. Je ne vais pas me mettre énormément. Je vais me mettre à 110. Voilà. Tel quel. Parfait. Et on va voir que, quand on va lancer, ça apparaît. Mais il y a un truc qui ne me plaît pas, déjà. C'est que ce n'est pas au milieu. Ce n'est pas au milieu de la transition. Ça, pareil. Ça, c'est un problème. Voilà. Ah, putain de sa mère. On n'est pas au milieu du tout, du tout, du tout. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je vais juste faire ça. Je vais revenir au début. Attendez, c'est par où. On va dire ça comme ça. Ça. Clac, 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 clac. Voilà. C'est juste histoire d'être à peu près au milieu. Et là, si je vérifie... Bon, ce n'est pas grave. Après, c'est à vous de faire vos modifications. Moi, je suis à peu pressé par le temps parce que je ne veux pas faire une vidéo de genre pour faire une intro. C'est beaucoup trop long. Donc, vous avez votre cercle. Et là, on va faire apparaître notre texte. Donc, on va aller dans Générateur de médias. Titre et texte. Ça, c'est quelque chose de très classique. Tout le monde connaît. On se met au-dessus. Moi, j'ai tapé mon bon pseudo. Bien pour Rave. Quoi ? Youhou. Merci. Voilà. Hop. Là, on va choisir une couleur. Tout le monde est sur du bleu. Ah, j'ai peut-être une idée de couleur qui va être sympa. Ouais, ça, c'est bon, ça. Hop. Je crois que je ne l'ai plus. C'est... Ah, je ne l'ai plus. Putain. Non. Bon, après, mettez la police que vous voulez. Ça, ce n'est vraiment pas un souci. C'est pour... On va se mettre en cercle. Classique. On ne va pas se faire suer. Et là, je vais juste... En fait, on va mettre un contour. Donc après, en fait, ce que je vous apprends, ce n'est pas forcément pour faire une intro la top. Mais je vais faire une intro surchargée pour que vous puissiez ensuite prendre ce que vous avez envie. Par exemple, je veux un carré, lui, qui apparaît, non pas un cercle. Mais je ne veux pas de contour. Donc vous vous appelez le contour. Vous voulez un carré qui apparaît, donc vous ne mettez pas un cercle, mais un carré. C'est vraiment plein de petits détails tels quels. Donc, moi, je veux des contours noirs. Et on va les mettre à 20. À 20. À 2. On va peut-être augmenter à 4. Voilà. C'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que si vous le mettez trop haut, voilà ce qu'il se fait. Je vais laisser comme ça pour que vous vous donniez une idée. Comme ça. Tout le monde sera bien content. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, on va... Je n'arrive plus à parler, ça m'énerve. On va redesigner. On va repositionner ce mot, en fait. Donc là, on ne va pas dans les masques. On reste ici même. Donc là, moi, j'ai envie qu'il commence tel quel, mais on va le réduire. Donc pour le réduire, il faut agrandir. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. C'est la vie. Hop, 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 voilà, voilà, voilà. Là, je vais me remettre, par contre, en synchronisation, en appuyant sur le petit cadenas qui se trouve en bas, pour ceux qui ne le savaient pas, ou qui n'ont pas suivi. Et donc là... J'ai vu un truc bouger, non ? Non. Donc là, on est au début et le texte est tel quel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien se décaler, environ à peu près par là. On va... là et on va réduire un petit peu voilà et on va ensuite continuer sur toute la longueur faire un très léger, on va se mettre par là ouais hop et en même temps on grossit voilà comme ça, ça va donner un très léger effet, vous allez voir quand l'animation sera faite, il y aura une continuité de cette animation, vous voyez hop et l'animation ça continue, ça bouge encore ça ne fait pas une intro morte qui attend tout simplement et vous voyez que ça apparaît assez brutalement donc ce qu'on fait c'est qu'on fait un fondu enchaîné en cliquant sur le coin, je ne vous ai pas montré ici en fait vous avez sur le coin de votre rectangle, de votre time vous avez ici même, vous voyez vous mettez votre souris sur le coin vous restez enfoncé et vous y allez vous faites ce que vous voulez moi je l'ai fait à l'avant pour que quand ça apparaît ça fasse ça hop vous voyez ça apparaît d'une façon floue pour arriver vers le net ensuite forcément nous allons terminer sur comment ça s'appelle nous allons terminer la ah l'intro et pour cela là ici il faut juste que je remarque où est-ce que c'est que la fin pour le noter hop allez on va mettre ici là parfait donc ici on va aller reprendre un générateur de média couleur unie vert on se remet au dessus et là c'est très important il va falloir se mettre au dessus hop donc là on est bien à la fin ici masque et on va faire un rectangle non j'ai dit un rectangle je me fais à chaque fois oh 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 hop et vous allez comprendre pourquoi un rectangle ici oh je peux même faire un truc oh 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 ça me plaît beaucoup voilà voilà le masque on va en donner au début qu'est-ce qu'on fait oh oui oh 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 là les gars je suis en pleine expérimentation donc on va partir en haut à gauche et on va allier le fait de faire bouger l'image et de la faire apparaître là c'est un peu plus technique donc ici vous voyez que je peux bouger mon petit trait mais on va le mettre hors de vue on va avancer on revient dans masque pourquoi ça a disparu on va l'enlever c'est beaucoup mieux donc on va s'avancer environ par là ouais on va faire apparaître attendez hop au milieu il se met droit et on est parti pour de la décale en plus ça fait un effet en biais moi ça me déplaît pas moi ça me déplaît absolument pas hop et voilà donc là pour le moment tout est bon on ferme on regarde l'effet que ça donne donc là on a le petit qui apparaît c'est pas du tout comme moi je le voulais pourquoi 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 ah bah oui je sais pourquoi je sais pourquoi parce que j'ai fait le con voilà ça c'est une erreur à ne jamais faire donc on va venir se remettre au milieu là j'ai par contre là j'ai pas décalé et j'ouvre non rien de rien on se refait un petit carré voilà qu'on réduit on va en haut quand on est ici on le fait descendre à ce niveau là on va se décaler un peu on va le faire pivoter un coup comme ça juste pour le style et à partir d'ici hop 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 et hop voilà donc là si on regarde ce que ça donne théoriquement je me suis pas foiré donc vous avez juste à me suivre excusez moi si je détaille assez mal c'est le premier type de vidéo que je fais voilà c'est parfait donc là ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve juste après pour pouvoir justement vous montrer quelle est l'utilité de ce fond vert allez à toute putain faut que je fasse le rendu et voilà la vidéo est terminée donc on prend l'intro que l'on vient glisser ici je ne veux pas de modification et là comme on voit c'est du vert là on referme pif pouf c'est du classique par contre là je vois que pendant une image on est sur du blanc donc hop là on évite les soucis vous voyez ça peut faire un choc à l'oeil donc on referme j'irai refaire un truc après pour modifier ça quelle est l'utilité du fond vert ah là on peut on est en droit de se poser la question donc tac je vais je prends une vidéo toute conne voilà tiens ce que j'avais fait pour BF1 là parce que j'avais dans l'optique de commencer un truc BF1 mais ça m'a cassé les couilles au bout de deux secondes hop parce que je n'avais pas encore le nouveau PC donc forcément ça marche pas spécialement bien donc là regardez là j'ai l'intro à 3 balles ouais bibi bibi l'intro que j'ai faite moi même hop enfin que j'ai faite moi même attention que j'ai modifié de ma part hop attendez ce que je vais faire voilà et on va se mettre à partir d'ici là à partir de ce moment là pas d'erreur on clique sur le petit encadré l'espèce de petit rectangle qui se fait boycotter par deux flèches on va aller dans l'incrustation en chrominance on fait ok dans les couleurs on va se mettre dans le vert et on va aller au fond on ferme là vous avez vu du vert disparaître mais quelle en est l'utilité la vidéo est derrière salut à toutes et à toutes les amis c'est la baby song pour une nouvelle vidéo oh la vache je suis de retour voyez vous oh la vache c'est battlefield avez vous vu avez vous compris l'utilité du fond vert et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous pourrez vous faire de belles intros telles quelles et moi je vous dis à la prochaine peut-être pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire ciao tout le monde c'était la baby Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 User joined your channel User joined your channel You were banned from the server See you soon Welcome back Hey wake up Hey wake up